Zapping Le cratère, un projet architectural de 1964, réalisé par Michel Magnin, architecte lausannois. Coup de cœur Classé monument historique, le cratère abrite l'espace des inventions. Ce bâtiment possède une longue histoire, il est donc spécialement important pour notre musée. Drôle de bâtiment Ce lieu incroyable, car il n'a ni mur droit ni plafond plat, a été construit en 1964 pour l'exposition nationale, à Lausanne. A l'époque, c'était le paradis des enfants, une garderie géante qui pouvait accueillir jusqu'à 2000 enfants. Les parents y laissaient leurs enfants pendant qu'ils visitaient l'exposition. Ce bâtiment devait normalement être démoli à la fin de l'expo, mais il a finalement servi de centre de loisirs entre 1967 et 1997. En 1998, de nouveaux travaux lui ont donné son aspect actuel. Quelques mots d'histoire L'exposition nationale est bien connue des Lausannois, sous le nom d'Expo 64. Son but était de mettre en valeur la plaine de Vidy. En effet, avant l'Expo 64, Vidy était marécageuse. L'idée était donc d'y créer des espaces verts et des zones de loisirs. Clé de lecture L'Expo 64 était une grande manifestation tournée vers l'avenir. Et qui dit avenir, dit jeunesse et enfant. Il fallait donc que les enfants participent à l'aventure. La garderie du paradis des enfants servait à développer la curiosité et la créativité des jeunes enfants, pour l'art comme pour les sciences. En 2016, l'endroit est encore consacré à la jeunesse, avec un petit changement. Avant, les adultes y étaient interdits. Aujourd'hui, petits et grands peuvent profiter des activités et des expositions pour nourrir leur curiosité. Anecdote En 1964, tout était ouvert. Il n'y avait aucune vitre. Ce n'est qu'à partir de 1967 que des vitrages ont été installés. Zapping Un musée, une pièce Un projet accessible de la nuit des musées. En